R.F.M. R.F.M. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue, R.F.M. L'heure du journal. Barthélé Mingot. Dans la une, la grève des pharmaciens du privé, mot d'ordre largement suivi à Dakar et dans les régions. L'exemple à Louga, partout les citoyens rencontrés se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas acheter leurs ordonnances. L'ordre des pharmaciens rappelle aux grévistes l'obligation d'assurer le service minimum. Pénurie de carburant à fatigue, plusieurs voyageurs sont bloqués. Ici, à Dakar, des fils de voiture au niveau des stations qui disposent encore de réserve. Les événements de Madinatoul Salam, 10 ans, ce 22 avril, l'on se souvient du meurtre de deux Tchantakoun, une affaire qui avait valu l'emprisonnement à leur défunt guide spirituel. Et puis, recrutement de Guy Marius Sagnat et du capitaine Seydina Oumartouré à la ville de Dakar. Barthélémy Diaz, le maire, sous le coup de la loi. Il ne figure pas dans l'organigramme de la ville, le poste de conseiller technique en charge de la sécurité urbaine et celui de conseiller technique chargé des affaires sociales et de la réinsertion. Selon des experts en décentralisation, il peut y avoir des conséquences. Nous le verrons dans ce midi. Tariq Ramadan, notre reportage consacré au mois de Ramadan. Nous irons dans le Fouladou pour évoquer la chaleur. 43 degrés à l'ombre. Certains ont préféré même quitter Kolda pour aller passer le Ramadan ailleurs. Et puis, ils vont défiler ou se relayer sur cette antenne tout à l'heure. Anna Rocha pour la page internationale, Chertian Diagne pour le sport et Mohamed Ali Mouba pour la revue de la presse. Point de vue, comment concilier droits de grève et droits des citoyens à la santé ? Le prétexte, le mouvement d'humeur des sages-femmes et autres agents de santé ? Largement suivi hier, débat en fin de journal. A Ali Mouba est à la technique de ce journal. 7 heures de fermeture. Depuis 8 heures, les pharmaciens du privé ont baissé rideau. Une grève qui va se poursuivre jusqu'à 15 heures. Tout à l'heure donc, à Dakar, le mot d'ordre du syndicat des pharmaciens du privé est bien respecté. L'exception, la pharmacie Guigon au cœur de la capitale n'est pas fermée. Du coup, c'est le rush. Aminata Ba a sillonné les rues de la capitale. L'air tendu, son regard défile dans tous les sens. Amin a fait le tour des pharmacies de Sikap Baobap. Mais tous ses efforts sont restés vains. Je trouve anormal cette grève. Nous devons rentrer au Cap Vert ce soir. J'ai un malade qui souffre de diabète. Je dois acheter ces médicaments. Et pourtant, la pharmacie Guigon reste ouverte. On s'y bouscule. Cette dame venue de Kermoussar s'est déjà approvisionnée en médicaments. Elle était surprise de voir la pharmacie en activité. Après la pharmacie Guigon, nous nous rendons à la Médina, où toutes les officines ont bien observé la grève. À la rue Suisse, nous rencontrons Oumou. Ordonnance à la MA, elle déplore le mouvement d'humeur des pharmaciens. Ils n'ont pas le droit, dans la musique, où on sait que le médicament, quand même, c'est un produit dont on a besoin, surtout en situation d'urgence. Quand on est malade, on doit prendre ce médicament. On ne peut pas différer. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je crois que, vraiment, les pharmaciens n'ont pas le droit de ne pas assurer le service minimum. Le syndicat des pharmaciens prévus du Sénégal observe cette grève pour réclamer le rétablissement d'Aïcha Ngundiam Mbouch. Dans ce droit, nos interlocuteurs demandent aux pharmaciens de privilégier les discussions avec les autorités pour éviter de léser les usagers. Damina Thaba, le modeur des pharmaciens du privé, largement en suivi également au niveau des régions. Et c'est le cas à Louga. Seulement deux pharmacies n'ont pas baissé rideau dans toute la région. Seydou Koulibaly, le docteur Seydou Koulibaly, membre du syndicat des pharmaciens du privé, au micro d'Abraham-Paul Pouy. Au niveau de Louga, la grève est suivie à presque 99,5%. On a fait le tour de l'ensemble de la région de Louga, parce qu'au niveau de chaque localité, on a des représentants. Aussi bien Lougaville qu'à Géoul, à Ndande, à Kébemère, Linger, Dara, toutes ces zones-là, Sagata, toutes ces zones-là ont suivi la grève à 100%. Aujourd'hui, il n'y a que deux pharmacies pour l'instant, pour toute la région, qui n'ont pas encore suivi le mouvement de grève. Aujourd'hui, la principale revendication, c'est qu'on puisse rétablir dans ses droits une consoeur qui a été lésée. Et c'est malheureux, dans un pays de droit où des gens qui sont censés protéger, des gens qui sont censés réguler, aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de bafouiller les règles. Moi, je pense que même au-delà des autorités, les règles de confrères qui régissent notre profession, ce problème ne devait même pas se poser entre confrères, parce qu'on a une profession qui est très bien réglementée, avec des textes bien définis, donc moi, je pense que ce problème ne devait même pas se poser. Cette lutte-là, nous la menerons jusqu'au bout. Advienne que pourra. C'est vrai. Tout d'abord, nous présentons toutes nos excuses à la population, tout en disant que nous-mêmes, pharmaciens, nous faisons partie de la population, pas que les gens s'occupent de cet état de fait. Donc, aujourd'hui, nous disons que cette lutte-là, nous la menerons, quel que soit le prix à payer, nous le ferons, Inch'Allah. Et puis, l'ordre des pharmaciens du Sénégal qui rappellent aux grévistes l'obligation d'assurer le service minimum, ils comptent par ailleurs veiller au respect des règles de la profession pharmaceutique dans le différent entre Aïchan Gounjan Bouch et Aminata Gassama Balde. Écoutons là-dessus le docteur Mohamed Ossou, membre du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, au téléphone avec Elad Junyo Goudjen. Ce qu'on doit rappeler, c'est qu'au niveau du code de l'ontologie, dans son article 2, il dit que le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toutes circonstances le devoir primordial du pharmacien. Cela veut dire également que, même au niveau de la grève, il faudra respecter le service minimum pour qu'il y ait la continuité de garantie de la disponibilité des médicaments pour les populations. Aujourd'hui, les pharmaciens, bien sûr, ont mis en place, je pense bien, ils vont mettre en place des pharmaciens, c'est des cadres de haut niveau. Le service minimum, je crois bien, va être mis en place, parce que je pense que ça, ça a été déjà dit. Parce qu'on dit que dans un autre article, le pharmacien doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci. Alors, pour dire que le pharmacien a l'obligation de respecter la droite, parce qu'également, nous, au niveau de notre juridiction, nous avons également un tribunal, donc c'est pour cela, c'est la raison de notre raison d'être. À l'origine de ce mouvement d'humeur des pharmaciens privés, il y a l'affaire opposant de pharmaciennes, à savoir Aïche Gouniamboch et Aminata Gassama-Baldé, autour du site de la pharmacie d'Akarouaz. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Nous, nous avons ce qu'on appelle un devoir de réserve. Sur ce dossier précis, il y a des actes qui ont été posés par l'ordre, mais ce sont des délibérations qui ne peuvent pas être mises au niveau du public. Mais tout ce que nous avons, c'est que l'ordre a veillé à ce que les droits des pharmaciens soient respectés, mais c'est qu'il sauvegarde également la dignité professionnelle. Vous savez qu'il y a une action judiciaire qui est en cours. Nous, les actes que nous posons, comme on dit, c'est un devoir de réserve. Nous cessons de travailler pour que la dignité professionnelle soit déligée. Voilà, c'était donc M. Sououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou mandat de dépôt dans l'affaire Astou Sohna. L'alliance Andegesum fait le bilan et selon Balodjacham, le mot d'ordre a été largement suivi sur l'étendue du territoire. Prochaine étape, la forte mobilisation du 27 avril prochain à Luga, même jour de procédé quatre femmes arrêtées dans le cadre de cette affaire. Voici Balodjacham avec Awambaye. Le bilan provisoire fait état d'une grève largement suivie et massivement à tous les niveaux de la tramite sanitaire parce qu'Andegesum connaissait bien sa représentativité au niveau de l'échiquier national et ce qu'on a fait le mercredi. Donc on l'a réédité hier, jeudi 21 et aujourd'hui, vendu 22 aussi, la grève se poursuit parce que notre quatrième plan d'action en a décidé ainsi, 32 heures de grève, mercredi 20, jeudi 21 et vendu 22 et en attendant la journée du 27 avril consacrée à l'ancithique nationale dont le focus se fera à Luga, Inch'Allah. Pour la journée d'hier, ça a coincidé avec les activités de solidarité des différents syndicats et comment est ce que vous voyez aussi là le bilan ? Le bilan est largement positif parce qu'il y a eu un concours de circonstances qui a créé justement cette jonction de fait entre les différentes parties qui voulaient se solidariser avec les sages-femmes. Mais voyez-vous les sages-femmes aussi sont parmi nous et notre plan d'action aussi pour ne pas dire ces grèves de 112 heures ont pris en charge cette question de solidarité avec les sages-femmes. Autant plus qu'on avait fait le déplacement à Luga et on a commis un avocat pour cela. Et nous continuerons donc à nous battre, non seulement pour nos accords, mais aussi pour que ces sages-femmes soient libérées. Mais nous ne ferons pas de pression sur la justice, encore moins de discours de Batanga. Mbalou Diacham, le président de l'Alliance Ander Gossom, le ministre de la Santé et de l'Action sociale attaquée de toutes parts ces derniers jours. Après, les agents de santé, Abdoulaye Djoufsar est une nouvelle fois visé des attaques qui viennent cette fois-ci du collectif des enseignants des écoles publiques en formation de formation en santé et en action sociale. Il reproche au ministre d'avoir fait fil des recommandations du chef de l'État. Ces enseignants exigent toujours une application du système LMD, licence master, doctorat et le rattachement de leurs écoles à l'enseignement supérieur conformément à la loi de 2011. Ces enseignants menacent même de venir assiéger le ministère de la Santé au cas où leurs revendications ne trouveraient pas solution. Oumou Kalsoumli a assisté à leur conférence de presse c'était ce matin. Les enseignants des écoles publiques de formation en santé et action sociale exigent du ministère de la Santé et de l'action sociale l'application de l'arrêt qui rattache l'NDSS à l'université Chirante-Djouf de Dakar. Mais ce Djouf, coordonnateur du collectif. Depuis plus de dix ans, nous demandons aux autorités administratives d'apporter ces réformes-là au niveau du secteur de la formation par un nivellement vers le haut parce que s'il n'y a pas de prestataire de qualité, on ne peut pas avoir des prestations de qualité. Et si nous n'avons pas de prestations de qualité, il sera impossible d'avoir un système de santé résilient et performant. Ce nivellement vers le haut exige le rattachement des écoles de formation en sciences paramédicales à l'enseignement supérieur mais aussi l'application du système LMD. Réunis en collectif, ces enseignants déplorent le déficit de formation qui se répercute dans la pratique. Depuis plus de cinq ans, on ne forme pas dans les sections spécialisées, ce qui pose énormément de problèmes au niveau des structures de santé. Il y a des laboratoires de biologie aujourd'hui qui fonctionnent à moitié. Quand vous allez dans certains structures sanitaires, les services d'aide au diagnostic, que ce soit les services de laboratoire, les services de radiologie, ça c'est pas la faute à l'institution. Nous, nous avons les ressources qu'il faut pour former, nous avons les infrastructures qu'il faut pour former. Le problème, c'est le ministère de la Santé qui ne veut pas recruter. Ses enseignants disent ne pas comprendre l'attitude du ministère de la Santé qui refuse d'appliquer selon eux la directive présidentielle. Il avait instruit du soir à travailler à ce que l'intercepte soit adapté à l'enseignement supérieur. Il a dit publiquement, maintenant, ils sont en train de défiler l'autorité et le ministère de la Santé doit respecter ça. Sinon, nous aussi, nous allons prendre cette question-là en main. On va continuer à nous battre, à nous mobiliser pour que cette décision communautaire-là soit respectée. Le collectif des enseignants des écoles publiques de formation en santé se dit prêt-à-tout pour redorer le blason de la profession. Oumoukalsoumlu, direction Forte. C'est un village situé à quelques kilomètres de la mine GCO. Les habitants ont été délocalisés et recasés sur un autre site, mais les femmes enceintes et les enfants vivent le calvaire au quotidien. Ils éprouvent d'énormes difficultés car la case de santé construite depuis 2016 par GCO n'est toujours pas fonctionnelle et les populations réclament l'affectation du personnel soignant car les femmes enceintes sont en train de perdre la vie, nous dit cher Ante Diogo. Situé à dix kilomètres de Diogo, le village de Forte vit des moments difficiles. Les populations n'arrivent pas à se faire soigner. La case de santé construite par la GCO est fermée depuis 2016. Faute de personnel soignant. Une situation déplorée par ces dames qui ont exupprimé leur colère. Nous demandons à l'état de l'affectation de personnel de santé. Ici, à Forte, regardez, la case de santé a été construite par GCO et elle est toujours fermée. La case de santé. Il y a des filles qui sont fermées. Il y a des filles qui sont dans les filles. Les femmes enceintes sont dans des difficultés. Nous sommes obligés d'aller jusqu'à Darofale à bord de Charrette pour aller se faire soigner. Nous payons 3 000 francs à 5 000 francs au Tlandou pour évacuer nos malades. Ibrahim Diop, sargé du déplacement des populations et de la RSCGCO, interpelle les autorités étatiques sur la situation. La case de santé, nous avons fait des démarches. Même le maire a fait des démarches de Darofale pour se faire affecter un agent. Nous sommes même prêts à accompagner ces agents-là jusqu'à présent. Depuis 2016, l'électricité fonctionne là-bas, l'eau fonctionne là-bas, mais il n'y a personne. Et ça n'a pas encore ouvert. Ces dames ont bien raison pour elles. C'est inacceptable que des populations qui habitent à 10 kilomètres de Diogo vivent ce calvaire. Des femmes enceintes ont perdu la vie parce que tout simplement, elles n'ont pas respecté leur consultation prénatale. RFM Tiès, chère Ante Diop. Chère Ante Diop, midi 15, vous suivez le journal sur RFM. Je vous en remercie. Une suite, la suite après ceci. RFM, fréquente en modulation, 94.0. La radio en puissance. RFM, RFM, Barthélémingom. Pénurie de carburant à fatigue. Plusieurs voyageurs sont bloqués dans beaucoup de stations-service de la ville. Les pompes sont à sec. Aminato Goudiaby. Dans cette station-service qui fait face à la gare routière de fatigue, les pompes sont à sec. Pas d'essence, un cormon et de gazoil. Le pompiste se tourne les pousses. Il n'y a rien, mais on est obligé de venir travailler parce que c'est notre travail. On est obligé de venir monter jusqu'à ce que notre heure de descente arrive et on descend. Ça doit faire environ deux jours que toute fatigue n'a pas d'essence. Ça devient difficile pour tout le monde. On ne nous a pas donné de date exacte, date exacte que l'essence va revenir. La situation est presque similaire dans deux autres stations visitées. Dans l'une, il y a essence, mais pas de gazoil et l'inverse dans l'autre. À la sortie de la ville, un camion citerne ravitaille cette station d'essence récemment implantée. La file d'attente est longue aux grands dames des voyageurs. Au fait, nous sommes en partance pour Bandjulu, mais malheureusement, nous sommes venus ici à la station de fatigue pour mieux se ravitailler un carburant, d'autant plus qu'il y a un manque de carburant. Je viens de Dakar. Qu'est-ce que vous attendez actuellement ? On m'a dit que le pompiste est en train de renforcer. On a quitté à mes cars huit heures. Normalement, on devait être en Gambie avant midi. Vous voyez à quelle heure nous sommes. Ce conducteur de moto Jakarta voit ses recettes journalières baisser avec cette pénurie de carburant. Il n'y a pas d'essence encore moins de gasoil depuis trois jours et c'est compliqué. Les gérants de station-service et autres automobilistes de fatigue espèrent un retour à la normale d'ici à demain, comme annoncé par les autorités. Aminata Goudjabi, nous parlons d'une autre pénurie, celle du kérosène à l'AIBD, l'aéroport international Blaise Dian de Dias. Pas de conséquences désastreuses sur le trafic des compagnies aériennes ainsi que sur les activités des agences de voyage. Vous le verrez tout à l'heure, le ravitaillement se fait au point de départ ou au niveau des escales dans d'autres pays. Pas d'annulation de billets ou encore moins de réservation. Kumbassan Dianfay a fait le tour à la place de l'indépendance. Une pénurie qui n'indispose guère les compagnies aériennes. Elles ont pris les devants après avoir été informées de la situation par l'aviation civile. À la compagnie Air Algérie, les clients voyageurs passent à l'accueil à tour de rôle. L'avion s'approvisionne à suffisance en kérosène. Au pays de départ, nous informons le responsable. Ou bien de faire le plein au départ du pays d'origine, ou bien de faire une escale technique pour refuiler cette mer du Caïbran. Mais dans le cas, nous, on a trouvé une solution puisque le vol, il doit faire Alger-Tindouf. Tindouf, c'est une ville algérienne et il est à deux heures de Dakar. Donc une fois arrivé à Tindouf, ils vont mettre encore le plein pour venir à Dakar et aller de tout. Les réservations de billets se poursuivent. Pas de changement d'horaire de vol. Tout se passe comme avant. Techniquement, on n'a pas de problème avec nos passagers. Donc ni les horaires ont été changés, ni on a changé les jours de vol et tout. Donc nous, on a pu trouver une solution. Voilà. Même constat du côté des agences de voyage, même si le gérant de celle-ci ne souhaite pas développer. Non, ça ne m'intéresse pas. Je vous ai dit mon point de vue. Voilà. Après... Les compagnies avec qui ces agences de voyage travaillent aussi se ravitaillent avant d'atterrir à l'aéroport de gaz, là où le carburant aviatique n'est pas disponible. Et cela pour une durée provisoire de deux semaines. Tout autre chose avec l'union des collectifs d'enseignants décisionnaires qui alertent les autorités et au-delà de l'opinion nationale, ces enseignants disent vivre une situation alarmante, inquiétante à cause de la non-matérialisation des promesses du chef de l'État par le ministère de la fonction publique. Promesses portant sur leur statut entre autres. Fatungom, la coordonnatrice du collectif d'enseignants décisionnaires, s'est confiée à Amad Saïd Sen au terme de leur rencontre avec la presse de ce matin. Le 4 mars 2022, le ministère de la fonction publique avait convoqué les syndicats du G7 pour statuer sur la question des enseignants décisionnaires. Lors de cette rencontre, beaucoup de questions avaient été soulevées concernant la carrière des enseignants décisionnaires, notamment la lettre circulaire 9, l'ancienneté, l'avancement, la retraite. La partie syndicale avait émis des propositions et le ministère devait, sur la base de ces propositions, élaborer une fiche technique sur laquelle il allait se baser pour corriger les injustices et les inéquités que subissent les enseignants décisionnaires. Les deux parties s'étaient donnés rendez-vous le 17 mars pour la suite des travaux. A notre grande surprise, la veille, le ministre a reporté Sénédier la rencontre. Depuis, cela fait plus d'un mois qu'aucune avancée significative n'a été notée sur le dossier. C'est la léthargie totale. De quoi s'agit-il ? Il y a une catégorie d'enseignants recrutés dans les mêmes conditions, ayant subi la même formation, dans les mêmes CRFPE, étant ventilés dans les mêmes établissements, étant asségetis aux mêmes tâches et étant astreints aux mêmes résultats, mais qui ont un traitement différent sur le plan de leur carrière. Cette situation inconfortable, rabaissante, humiliante et dégradante a fini de décourager, démotiver, démoraliser des milliers d'enseignants. Fatou Ngom, la coordonnatrice des collectifs d'enseignants décisionnaires, je rappelle qu'ils étaient face à la presse ce matin pour demander au ministère de la fonction publique de respecter les promesses du chef de l'Etat. Recrutement de Guy Marius Sassagna et du capitaine Seydina Omar Touré à la ville de Dakar. Barthélémy Diaz, le maire, sous le coup de la loi, il ne figure pas dans l'organigramme de la ville. Le poste de conseiller technique en charge de la sécurité urbaine est celui de conseiller technique chargé des affaires sociales et de la réinsertion. Selon des experts en décentralisation, il peut y avoir des conséquences. Mohamed Ali Mouba. Barthélémy Diaz n'a pas d'autre choix que de revoir sa copie. N'étant pas prévu par les textes de la décentralisation, les postes créés par le maire de la ville de Dakar pour recaser le capitaine Touré et Gumarie Sassagna ont vocation à être supprimés. Adama Gueye, expert en décentralisation. Tout ça s'est dit dans le décret. Il se conforme à la loi et au règlement, en nommant à des postes qui existent dans la hiérarchie, dans l'organigramme, le type de leur commune. Mais qu'est-ce qui pourrait donc arriver à Barthélémy Diaz s'il n'obtempérait pas ? Pour Adama Gueye, il aurait en face le préfet à travers le contrôle de l'égalité. Mais c'est le préfet qui va faire ça. Je ne voudrais pas intervenir dans le débat de l'approbation ou non du préfet, ou bien dans l'approbation du préfet qui va intervenir. Le représentant de l'État est là pour ça. Il ne faut pas ne pas le faire. Parce que quand vous engagez quelqu'un et l'acte d'engagement n'est pas validé, n'est pas normal, et le préfet le dit, vous ne pouvez pas le payer à la fin du mois. Et si le débat n'est pas payé à la fin du mois, il va arrêter son travail. S'il n'arrivera même pas au pair, le préfet va dire que ce n'est pas bon. S'il qu'on est à faire ça, comment il va faire ça ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire un état de paiement qui n'est pas accompagné des textes justificatifs. Or, le préfet, ce n'est pas le justificatif pour payer quelqu'un, c'est la décision d'engagement. Ce qui lui reste, c'est de se conformer donc à la loi, en les recasant et en les mettant à des postes expressément nommés par la loi. Mais là aussi, il faudrait veiller à la conformité, à l'équivalence entre postes et diplômes. Mohamed Alimouba, midi 22 minutes, je vous l'annonçais en titre ce 22 avril, 2022, il y a dix ans, jour pour jour, que survenaient les événements de Madinatoul Salam. Deux Tiantakoun avaient été tués par leurs condisciples dans cette localité du département de Mbourg. Une affaire qui avait valu au défunt guide des Tiantakoun, Cheikh Bechotchoun, son emprisonnement. Le dossier est revenu d'ailleurs au devant de la scène ces derniers jours, suite à la grâce présidentielle accordée à des Tiantakoun lors de la fête de l'indépendance. Retour sur cette affaire avec Abdou Rahman Diallo. Jour pour jour, que Barasso et Ababa Kardian ont été tués à Madinatoul Salam dans le département de Mbourg par des Tiantakoun. Un drame qui avait entraîné l'arrestation du guide des Tiantakoun et certains de ses talibés. Cheikh Bechotchoun va passer quelques mois à la prison de Kies avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Mais ses disciples vont rester en prison en 2019. Un procès sera organisé à Mbourg en l'absence du guide des Tiantakoun qui se soignait en France, plus précisément à Bordeaux. Les 17 Tiantakoun et témoins vont passer devant la barre pendant plus d'une semaine. Le tribunal de Mbourg va condamner Cheikh Bechotchoun à 10 ans de travaux forcés et certains talibés à 15 ans de travaux forcés. Ces personnes condamnées doivent payer 100 millions de francs CFA à chaque famille. Deux jours après le verdict, le guide des Tiantakoun perd la vie. Cheikh Bechotchoun est décédé à la suite d'une longue maladie en France. Aujourd'hui, trois ans après le procès, les familles de Babacardiagne et Barasso ne sont toujours pas rentrées dans leurs droits. Elles n'ont reçu aucun rond de la part des Tiantakoun accusés de tuer leurs enfants. Pire encore, ces Tiantakoun qui devaient passer 15 ans en prison sont restés que 10 ans avant d'être graciés par le chef de l'État. Une décision de Makissal qui a soulevé la colère et l'indignation des familles des deux Tiantakoun, Barasso et Babacardiagne. Elles estiment que dans cette affaire, elles sont les seules perdantes. Elles ont perdu leurs enfants. Mais aussi, les décisions de justice sont tombées à l'eau. RFM, Bord, Abdurrahman Diallo. RFM, l'actualité internationale. Bienvenue à Narosha. Merci beaucoup, Barthélémy Ngôme. Au Mali d'abord, le Premier ministre Chogel Maïga devant le Conseil national de transition. C'était hier au Centre international de conférence de Bamako. Neuf mois après l'adoption de son programme d'action gouvernementale, le CNT évaluait le gouvernement. Les questions des conseillers nationaux ont porté sur les axes prioritaires du programme. La réalisation des projets accuse du retard sur le terrain. Zanga, Abdoulaye Ouattara. Au pupitre, les membres du Conseil national de transition ont donné leur appréciation sur la mise en œuvre du plan d'action gouvernementale. Beaucoup d'entre eux ont salué la montée en puissance de l'armée malienne et la restauration de l'honneur du Mali. Mais une bonne partie des membres du CNT ont dit rester sur leur faim concernant la réalisation faite par le gouvernement dans d'autres domaines. Il s'agit notamment de la lutte contre la corruption, la gouvernance, la justice, les réformes politiques et institutionnelles, entre autres. Certains membres du CNT ont demandé des explications sur le scandale des logements sociaux, les magouilles dans le recrutement de la police nationale et de la Caisse nationale d'assurance maladie Kanama. Tous les membres du CNT ont demandé au Premier ministre de trouver un compromis avec la CEDAO. Chogel Maïga, de son côté, a rassuré que les discussions se poursuivent entre le Mali et la CEDAO. Toutefois, il a souligné que l'accord ou pas avec la CEDAO, le gouvernement s'apprête à lancer la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental pour des ans de la transition. Zanga Abdoulaye Ouattara Bamako, Radio Futur Média. Et au cours de cette rencontre, le Premier ministre malien a aussi annoncé des mesures pour soulager les populations. On écoute Chogel Maïga. Le président de la transition, tout le gouvernement autour de lui a décidé de faire un virage stratégique, historique, pour que plus jamais notre armée ne soit à demander des appuis. Il faut intégrer cette dimension dans toutes les appréciations des actions du gouvernement. Pour le carburant, le gouvernement a été amené à faire 120 milliards de subventions pour maintenir depuis Arapamu un niveau acceptable pour les Maliens. Pour le blé, 25 milliards. Pour l'huile, 35 milliards. Pour la viande, 750 milliards. Pour le gaz, 11 milliards. Pour les engrais, 16 milliards. La dette intérieure, des dettes accumulées depuis des années, de 315 milliards. Nous avons payé ça pour permettre à l'économie de tourner. Propos recueillis à Bamako pour notre correspondant Zanga Abdoulaye Ouattara. Au Kenya, l'ancien président Mouaik Kibaki est décédé à l'âge de 90 ans. Annonce faite ce vendredi à Nairobi par l'actuel chef de l'État, Ouro Kenyatta. Le défunt a été le troisième chef de l'État de l'histoire du Kenya. De nouveaux heures notées à l'esplanade des mosquées de Jérusalem. De nouveaux heures ont déclaté aujourd'hui entre policiers israéliens et manifestants palestiniens. Un photographe de l'AFP, témoin des faits, raconte que tôt ce vendredi matin, les forces de police israéliennes sont entrées sur l'esplanade et les jeunes palestiniens ont lancé des pierres dans leur direction. Il y aurait quelques blessés, rapporte ERIFI. La justice française délivre un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn. L'ancien patron de Renault-Nissan est visé dans le cadre d'une enquête pour abus de biens sociaux, blanchiment et corruption. Carlos Ghosn vit au Liban depuis sa fuite du Japon en fin 2019 où l'homme d'affaires a échappé à un procès pour malversation financière. Le Liban, Barthélémy, n'est pas assez ressortissant. Et puis la guerre en Ukraine pour terminer à Narosha, l'ONU dénonce l'exécution de 50 civils à Boucha. Les Nations Unies relèvent des exactions de la part de l'armée russe. Ces exactions pourraient relever de crimes de guerre, a fait donc savoir l'ONU lors d'un briefing tenu ce vendredi à Genève. Salimata Aou nous en dit plus. Les Nations Unies accusent l'armée russe d'action pouvant relever des crimes de guerre. Ceux, depuis l'invasion du 24 février y compris des bombardements tuant des civils et ciblant des bâtiments comme des hôpitaux et des écoles. Selon une porte-parole du Haut Commissariat des Droits de l'Homme, les forces armées russes ont bombardé et pilonné de manière indiscriminée des zones peuplées, tuant ainsi des civils et détruisant des hôpitaux et des écoles. En début avril, après le retrait des forces russes de la ville, le paysage ravagé laissait entrevoir l'horreur. Des dizaines de corps ont été découverts. Selon le maire de la ville, près de 300 personnes ont été enterrées dans des fosses communes. Un massacre délibéré selon le gouvernement. Voilà, c'est tout pour ce tour d'horizon de l'actualité internationale Barthélémy. Merci beaucoup Anna Rocha. Carole aux auditeurs. L'actualité, commentez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, comment concilier droits de grève et droits des citoyens à la santé, le prétexte, le mouvement d'humeur des sages-femmes et autres agents de santé, largement suivi hier. Débat donc tout à l'heure, nous serons avec Sidi Yangay, le vice-président de l'Alliance Ander Gossom, par ailleurs secrétaire général de la FGTS, la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, mais également avec Ibrahim Assambo, inspecteur du travail à la retraite. Bonjour, chère Tidiane. Bonjour à vous, Barthélémy. Du football d'abord, la Ligue 1 qui débute demain, sa 19e journée. Et voici le programme complet. Demain, samedi, à partir de 16h30, les insulaires de l'Union sportive de Gorée vont en découdre avec Mbourg-Petite-Côte. Un peu plus tard, à 17h, l'Alliance Doane va jouer contre Génération Foot. Tenguet FC va croiser le fer avec l'équipe de Géiouaïe Football Club pour essayer de redresser la pente. Le choc de demain va opposer Diambas de Salut au Yaraf de Dakar. Dimanche, pour la suite, à 17h, à Espekin contre la Ligue 1 de Saint-Lieu, les signes d'excellence de Thies accueillent le cas de sport de Ziegenchor, alors que le Niambourg de Loga fera face à Dakar. Sacré que pour la Ligue 2 aussi, c'est la 19e journée. Demain, samedi, à 15h, le leader Walidane de Thies accueille Amitié FC. À 17h, Thies FC joue contre la Sonakos de Djourbel, qui est en bonne posture. que le mayor de Mbou est en déplacement à Dakar pour y affronter le Dakar Universel Club Malampoint. Ngari Thali fera face à Dembo Diop FC de Mbou. Diambas de Fatik va accueillir Oslo. Dimanche, pour la clôture de la 19e journée, la Ligue 2 à 17h, une sportive de Wacame contre la Renaissance de Dakar. Et puis, à suivre dimanche, le stade de Mbou contre le port de Dakar. Et puis, à partir de demain, samedi, la fédération ivoirienne de foot aura un nouveau président. Trois candidats sont en lice, Sori, Diabaté, Idris, Diallo, qui ont tous les deux déjà exercé de hautes fonctions à la fédération ivoirienne de football, et Didier Trogba, ancien capitaine des éléphants. La correspondance de Gobi Ayabi. Le nouveau président de la fédération ivoirienne de football sera connu samedi 23 avril 2022, sauf blocage de dernière minute. Le comité de normalisation a déjà pris ses quartiers dans la capitale politique du pays, Yamoussoukro. Le comité d'organisation de l'Assemblée est formel. Tout est fin prêt. Les dispositions sécuritaires ont été prises. Seules les personnes détentrices d'un badge auront accès à l'esplanat de la fondation Félix Oufet-Boigny qui accueille cette élection. 80 journalistes ont été accrédités pour la couverture des assises. Hier, jeudi 20 avril, le comité de normalisation de la FIFA et les représentants des candidats ont tenu la dernière réunion de cadrage pour harmoniser les points de vue. Les représentants des candidats Sori Diabaté et Yassine Idris Diallo ont posé des préalables relatifs à l'éligibilité sous réserve des enquêtes d'intégrité. Le candidat Didier Drogba, lui, a déjà répondu au questionnaire. La présidente du Conor, FIF, a invité les délégués à saisir les préalables des deux candidats par écrit. Pendant ce temps, la campagne bat son plein. Chaque candidat est sûr de son fait. Chacun déclare que les intentions de vote lui sont favorables. Les uns et les autres sont surtout conscients de ce que dans le milieu du football, le sable est mouvant et que le hui d'un dirigeant de club ne signifie pas « je vote pour toi ». La campagne RFM se porte ce 22 avril 2022 à minuit. Sori Diabaté, Idris Yassine Diallo, Didier Drogba qui, de ces trois, occupera la maison de verre de la commune de Trècheville. Goubia Yabi, Abidjan, RFM. Goubia Yabi, du rugby à présent, chère Tidiane, pour terminer. Oui, et nous parlons du rugby à 7 avec l'Africa Mets 7. Il s'agit des qualifications proches mondiales prévues en Afrique du Sud. Le Sénégal est en déplacement en Ouganda. Le Sénégal qui va jouer demain à 10h contre l'équipe du Kenya. Voici d'ailleurs la réaction d'Aluna Ndiaye, le manager général du Sénégal au micro, la fédération sénégalaise de rugby. Avec beaucoup de concentration et de sérénité qui prévaut d'ailleurs dans la tanière. Et c'est très simple, jouer une grosse équipe, une grande, ça me renvoie à deux affiches. Sénégal, France, en Coupe du Monde. Personne n'y croyait. Et pourtant, les Lyons ont pu faire la différence. Donc, objectif 1, tant qu'à faire. Et on a failli le faire il y a de cela 5 ans. On va essayer de faire un remake de ce qui a été fait. Après, si toutefois, on n'a pas atteint cet objectif, parce que à l'issue du premier tour, il y aura des gens qui vont compétir et pour les qualificatifs de la Coupe du Monde et pour les Jeux du Commonwealth. On va essayer, pour les six derniers, on va dire qu'ils vont jouer ce qu'on appelle le trophy. Et là, c'est peut-être, en tout cas, le premier parmi les trophies. Donc, à défaut de dévorer, mais carrément, le Kenya, on va essayer d'avoir une place honorable à l'issue du deuxième tour. Voilà, donc, voilà ce qui est fait. Et dans tous les cas, on n'est pas perdant dans l'histoire. L'esprit, c'est vraiment la gagne, la gagne, la gagne. Les consignes ont été données du point de vue technique et tactique. Concentration au maximum, pas de précipitation, moins de fautes, une défense solide et on déroule quoi le tapis. On espère qu'on fera plaisir au peuple sénégalais et qu'on va les honorer. Comme ce fut le cas. De toute façon, le rugby est très, on va dire, respecté en Afrique. Au Sénégal, on est cité comme fédération modèle. Mais en Afrique, et pour preuve, dans ce tournoi, il y a un arbitre sénégalais qui va officier et qui vient d'officier du tournoi des moins de 18 du Kenya. Ainsi qu'une jeune fille, d'ailleurs, qui fait partie du pôle arbitrage. Donc, non seulement on est présent en termes d'équipe, mais on est présent également dans l'arbitrage. Voilà, à vous, Barthélémy, pour la suite du journal. Merci beaucoup, chère Tidiane. Djan, midi 35. Tariq Ramadan, notre reportage consacré au mois de Ramadan. Nous allons tout de suite dans le Fouladou pour évoquer la chaleur. 43 degrés à l'ombre. Certains ont préféré même quitter Kolda pour aller passer le Ramadan ailleurs. Abdoulaye Yalo. Cette année, le mois du Ramadan a coïncidé avec la période de forte chaleur à Kolda, d'où les difficultés à supporter le jeûne pour Deca. Entre 14h, 15h, 16h, nous sommes à 40-44 degrés. Vraiment, c'est compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué. Il n'est pas facile. Il y a deux choses qui sont encouragées. La première des choses, c'est la chaleur. La deuxième des choses, c'est le coste des prix. Tout est cher. Il fait très chaud, mais la marché est chère. Chacun use de ses moyens pour pouvoir terminer la journée en beauté. Dès que c'est possible, il faut aller rester sous l'ombre, se reposer. Rester tranquille. Avec la chaleur là, avec le Ramadan là, quand on sort, c'est des problèmes. Parce qu'il fait extrêmement chaud. Tu peux avoir des malaises. C'est pas sûr. Tu peux avoir des vertus. Il y a tout ça. Ce que je conseille à la population, c'est de rester chez eux. Un tuyau d'eau entre les mains, en train d'arroser ses fleurs. Zik Mbaké, activiste de l'environnement, pense que les victimes de cette chaleur sont les principaux responsables des bouleversements climatiques et ils appellent au changement de comportement. Aujourd'hui, la chaleur, donc, qui encombre, ça vient de nous. Parce que nous sommes responsables de cela. Si on ne respecte pas l'environnement, mais la monnaie, ça doit revenir à nous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de nous-mêmes. Nous sommes les principaux acteurs de ce qui se passe. On ne respecte pas l'environnement. On doit changer de comportement. Docteur Yaya Baldé, médecin-chef de la région médicale de Kolda, recommande ceci. Quand il y a cette chaleur comme ça, c'est vraiment de réduire les temps d'exposition. Éviter d'être sous le soleil à certaines heures. Se mettre à l'ombre le plus possible. Ne pas aussi négliger le khed, comme on dit. Le matin, se lever, prendre de l'eau, ça aide aussi à quand même traverser la journée. À cause de cette chaleur, de nombreux fidèles Koldois ont préféré d'aller passer le ramadan ailleurs. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, merci. Merci, la suite. Bonjour, Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, la grève dans la santé. Jeudi noir dans les hôpitaux, signal en rouge, je suis de quotidien. À l'appui de son titre principal, le journal soutient que les agents de santé paralysent les réceptifs hospitaliers. Une journée sans soins ni accouchements dans les maternités. Seules les urgences prises en charge. Les patients dans tous leurs états réunis quotidien constatent que les petits poussés de la médecine s'y mettent aussi. Les étudiants en médecine se solidarisent. La rue reprend le pouvoir, écrit le journal. Il n'y a pas eu d'accouchement. Ce n'est pas tout. Après les hôpitaux, les pharmacies privées ferment ce matin. Sale temps pour les malades au Sénégal regrette du coup libération. L'observateur qui s'est rendu dans nos hôpitaux parle de drame amère. Récit d'échirons de femmes en couche abandonnées. À leur sort, une mère dit « Elles ne sont même pas sorties pour jeter au noeud sur ma fille en travail » Rufus Gombour, Tamba, Louga, Djourbel, Koldaï, entre autres, contre une dure journée de lutte contre la mort. Sur les réseaux sociaux, les internautes tirent sur les sages-femmes. Un internaute affirme « J'espère que ces femmes à blouse vont remettre en cause l'appellation sages-femmes car elles ne le sont point. » Un autre internaute s'en prend au médecin de la sorte. Le médecin n'a pas une obligation de résultat, il a une obligation de moyens. Vous avez le droit de ne pas travailler si toutes les conditions ne sont pas réunies. Mais votre motivation de grève, telle que Libelé, ne vous honore point. C'est à peine si vous tenez d'hypocrate le maître avec son serment considéré comme le texte fondateur de la déontologie médicale. Pour le billettiste du journal Le Quotidien, c'est qu'un autre pays marche désormais sur la tête. Que faire, se demande le journal. Eh bien, le Sénégal n'a jamais été aussi polarisé. Le corporatisme est devenu un bouclier pour échapper à la justice. Pour l'instant, on en est aux urgences. Évitons qu'il soit plongé dans le coma, implore le confrère plein d'amertume. La pénurie de carburant au Sénégal, notre pays se débrouille tant qu'il peut pour s'en sortir. Pour le kérosène, note l'observateur, le Sénégal a l'abri jusqu'à fin mai. Trois cargaisons réceptionnés, dont deux en débarquement au port autonome de Dakar, écrit le journal. Sur la base, bien sûr, des déclarations de la ministre du Pétrole, Sophie Gladima. Le soleil se veut rassurer en lui aussi. Tout devrait revenir progressivement à la normale. Le soleil s'est rendu sur le terrain pour constater les désagréments des automobilistes qui ont beaucoup de mal à trouver de l'essence ou du gasoil. Conséquence de la guerre en Ukraine. Politique en vue de législative, Wadder met sa Dream Team. Information à lire dans le journal L'Info. Du côté de Ben Bokyakarma, qui continue de recruter la machine de la transhumance, se met en branle, écrit le journal Le Mandat. La hantise d'une défaite électorale aux prochaines législatives est passée par là. Mais attention avec le piège de l'entrisme, rappelle l'observateur. Le confrère note que ce n'est pas souvent opérant, car ceux qui s'en vont partent le plus souvent seuls. De toutes les façons, Yéoui ne compte pas se laisser faire. Comment ? L'opposition compte justement se prémunir des délestages. Le vrai journal qui a plongé sur le sujet note que Yéoui travaille l'oreille des membres de Ben Bokyakarma pour tenter d'en arracher quelques-uns. L'opposition compte sur les potentiels mécontents. Ceux qui ne seront pas investis pour les enrôler, écrit alors le confrère. Dans la foulée, Gakou Malik offre gracieusement, ou plus exactement, mais à la disposition de Yéoui, son siège. Ce sera le nouveau QG de la coalition. Le quotidien qui s'intéresse de son côté à la première réunion de l'équipe municipale de Dakar note qu'il y a eu clash hier entre conseillers. Ben Bokyakarma dénonce le recrutement de capitaine Touré et de Gui Marissania, tout comme le choix de Khalifa Salmer honoraire. Mais attention, Cheikh Gueye de Yéoui affirme que tous les conseils Ben Bokyakarma ne parlent pas le même langage. Dans le journal Les Echos, « Battre les médias » affirme, « Pour se battre, il faut être deux. Je refuse de me battre. Je me suis déjà battu et j'ai gagné. » Mais la mafia Katikati, c'est beaucoup de dérives sur le net des insultes, du déballage, des menaces de mort. Et puis, sport pour boucler. À la lune du journal Record Mondial 2022, match de préparation des Lyons du Sénégal. Notre pays pourrait jouer l'Argentine, l'Angleterre ou encore la Pologne pour se préparer. Ballon d'or France Football 2022, Mané, digne successeur de Messi. Le confrère note qu'au niveau des trophées, Sadio est devant Benzema. Le successeur de Georges Gueye, c'est bien Sadio Duton. Mané n'a jamais été aussi proche du but, relève encore le confrère. Bon, le temps à tous. Nous en venons maintenant à point de vue, comment concilier droit de grève et droit des citoyens à la santé. Le prétexte, le mouvement d'humeur des sages-femmes et d'autres agents de santé, largement suivi hier pour en parler. Nous sommes avec Ibrahim Samb. Monsieur Samb, bonjour. Bonjour, M. Changam. Voilà, vous êtes inspecteur du travail à la retraite. Nous aurons également tout à l'heure Sidi Ndiaï, le vice-président de l'Alliance Ande Gossom, par ailleurs secrétaire général de la FGTS. Mais je vous donne tout de suite, il est en ligne, M. Ndiaï, Sidi A. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Alliance Ande Gossom, secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal. Alors, la première question à vous, Ibrahim Samb, inspecteur du travail à la retraite. Au Sénégal, le préambule de la Constitution proclame le respect et la garantie intangibles des libertés syndicales. Le droit à la grève est donc reconnu, mais il s'exerce dans le respect des lois et règlements qui le régissent. Hier, le Sénégal a vécu une paralysie totale, si je peux me le permettre, de son système de santé. La Constitution, je l'ai rappelé tout à l'heure, garantit donc le droit de grève, mais cette même Constitution garantit également aux citoyens le droit à la santé. Ajoutez à cela l'article 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui donne un caractère sacré à la santé. Or, hier, beaucoup de citoyens ont été privés de ce droit. Poteau, à vos yeux, à la lumière de ce qui s'est passé hier, mettre cette grève sous l'angle de la légalité. Bon, comme vous l'avez dit, une grève de travailleurs en tant que mode d'action, et même moins de protestation pour faire valoir les dévendications, c'est un phénomène qui est réglementé. Le droit de grève, c'est un droit fondamental, prévu par la Constitution, qui précise même qu'il s'exerce, comme vous l'avez dit, dans le cadre des lois qui le régissent, le droit de grève. Maintenant, pour cette grève dont vous venez de parler, certainement les services officiels du ministère de la Santé et des autres administrations de l'État sont mieux placés que moi pour apprécier leur légalité. Moi, en tant que citoyen, ce que je dis comme information... Ancien inspecteur du travail, à la retraite. Oui, oui, mais de ma position, je n'ai pas entendu quelque part que cette grève soit l'objet de dépôts de préavis, conforme à la procédure prévue par la loi. Sauf que pratiquement la plupart des agents qui ont observé la grève d'hier, les sages-femmes et autres agents, font partie des syndicats qui sont en grève. Il y a Ander Gossom et la Fédération des syndicats de la santé qui observent depuis lors des mouvements de grève. Voilà. Donc, par rapport aux conséquences de ces grèves... Parce qu'une grève, en général, elle produit des conséquences sur l'entreprise, les administrations qui... Sur le fonctionnement du système, de façon générale. Qui fournissent des prestations de santé, les hôpitaux. Donc, mais une telle grève, donc, dans des hôpitaux, elle produit des conséquences et des effets, surtout sur les citoyens qui attendent des soins de la part de ces structures. Donc, cette grève-là, donc, elle a certainement produit des conséquences négatives auprès de tout cela qui avait des rendez-vous médicaux ou bien qui voulait faire des consultations. Maintenant, c'est là où l'autre acteur, à cause des grévistes, a son rôle à jouer. Qu'est-ce qu'il a joué ? Il s'agit de l'État. Parce que l'État est le garant de la continuité du service public. Tous les services publics qui fournissent des services essentiels, comme la santé, la fourniture d'électricité, la fourniture d'eau, l'éducation nationale, etc., il revient à l'État d'assurer la continuité des services pour les citoyens. Donc, c'est comme ça que le problème de la grève peut être abordé. Et c'est en ce sens que les agents grévistes ont géré quand même des services minimums, sauf à Louga, où pratiquement toutes les maternités de la région étaient fermées. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Samba. Sidi Andiaï, secrétaire général de la FGTS. Alors, la grève est un droit. Vous, syndicalistes, vous en savez quelque chose. La santé aussi est un droit. Que faire maintenant lorsqu'il y a confrontation entre ces deux droits fondamentaux de l'individu ? Oui, je vous remercie de l'invitation. Je salue mon vis-à-vis qui est de l'autre côté. Pour vous dire simplement qu'il a parfaitement raison d'exposer le problème qu'il a fait en tant que socialiste du droit du travail. Nous, nous sommes des organisations syndicales. Nous avons comme arme la grève parmi les moyens de lutte. Par conséquent, nous sommes tenus de restrecer aussi les procédures parce qu'on ne voit pas comme ça en grève. Lorsqu'on voit la grève, on débrouille ce qu'on appelle un pré-âge. Le pré-âge de grève, il doit courir un mois avant que l'entité ne puisse aller carrément en grève. Ça veut dire, en d'autres termes, Sidi Andiaï, le syndicaliste peut aller en grève, mais pour autant, il ne doit pas enfreindre le droit de l'autre. Absolument. Je voulais venir, j'ai développé parce que je voulais dire simplement que moi, en tant que responsable de la FGTS, j'ai toujours, lorsque nous sommes dans nos entités, déclenchés au moment de grève, surtout au niveau de la santé, nous avons toujours respecté le service minimum et les urgences. Pourquoi ? Parce que c'est un secteur très, très, très sensible. et on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce secteur. Je ne suis pas d'accord pour qu'on ferme carrément des structures de santé parce que simplement, on est en grève. Ce n'est pas possible. Ça, c'est des risques qu'on prend et qu'on peut prendre aux gens. Et ceux qui le font, je leur demande simplement de ne pas procéder de la force. Parce qu'on emprunt le droit des autres et on met en danger ce de la vie des gens. Vous savez, un malade, une personne, nous, nous travaillons sur des êtres humains. Je ne suis pas comme le monivier ou le tailleur qui, quand ils perdent du bois ou des morceaux de tissu, peut aller à la boutique acheter des morceaux de tissu et les remplacer. Nous, quand nous perdons le malade, ils vont au cimetière. Donc nous, nous devons faire très, très attention. Et il faut qu'avec responsabilité, qu'on puisse mesurer. Ce n'est pas parce qu'on a des soucis qu'on est en conflit, qu'on doit faire n'importe quoi et fermer les structures de santé. Nous n'avons le droit de faire ça. C'est beaucoup d'entre eux. Si vous voyez, nous avions fait ici une grève qui a duré pendant 17 plans d'action. Pourquoi ? 17 plans d'action, parce que nous avons toujours respecté les services minimums et les services. Et d'ailleurs, l'État se compléter dans cela, c'est pourquoi il est très diversé par rapport à nos revendications. Nous, vous ne pouvez pas me prouver qu'Andre Christen a fait une grève où il n'y a pas été de services minimums et de chances. Jamais, jamais, au plus tard, jamais nous l'avons fait. D'ailleurs, Sidi Ndiaye, c'est ce que dit la loi. Mais c'est ça. On est tenu de se conformer à la loi, parce que vous ne pouvez pas aussi être encadré par la loi, par la réglementation et faire n'importe quoi. Ce n'est pas possible. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Ndiaye. Alors, Ibrahim Samb, inspecteur du travail à la retraite. Est-ce qu'il ne faudrait pas, un peu selon vous, revoir un peu le régime juridique de la grève, surtout dans les services publics pour plus de cohérence ? Est-ce que les textes ne sont pas parcellaires ou, si vous voulez, trop anciens ? Bon, depuis plus d'une trentaine d'années, j'ai parlé à tellement de forages sur cette question, et aussi à travers des actifs de formation. Je dois pouvoir dire que, changement de texte, réforme pour réforme. Toutes les évaluations qui ont été faites sur cette question-là, la gestion des conflits sociaux, la garantie de la paix sociale, ont abouti à, en tout cas, de par mes réflexions, à ce que, le problème que nous avons au Sénégal, c'est l'application des textes. Parce que le Code du travail et le Sénégal des fonctionnaires ont prévu une procédure, c'est des procédures similaires qu'on retrouve dans d'autres pays. qui valent ce qu'elles valent. L'essentiel, c'est que, toutes les parties prenantes, que ce soit les travailleurs grévistes, les employeurs qui mènent des activités de production, de même que l'État, l'État en tant qu'employeur pour le secteur public, mais aussi l'État en tant que garant de la paix sociale et garant de la continuité publique, si toutes les parties prenantes ont une claire connaissance de leurs droits, de leurs prerogatives et de leurs limites, et que chacune des parties assume ses obligations, même s'il y a un mouvement social, on peut trouver des solutions. Surtout pour l'État. Parce que l'État est le garant du respect de toutes ces procédures-là. Donc c'est à l'État de faire en sorte que le service public ne soit pas bloqué. C'est l'État qui est le premier concerné. D'accord. C'est l'État qui doit assurer la continuité du service public, pour que même s'il y a grève, arrêt de travail, spontané ou bien programmé, c'est l'État qui doit prendre les dispositions pour que le service public puisse être assuré de manière continue. D'accord. Donc les textes ont prévu tous les leviers et tous les muscles qu'il faut. Maintenant, il appartient aux administrations, ministères, gouverneurs, de l'État. Comme à Louga, à Louga, je me dis que le gouverneur aurait dû, en collaboration avec le service de l'institution de travail, déclencer une procédure pour anticiper cette grève totale de tous les services de l'Occulte. Merci. Le ministre de la Santé, il est ici à Dakar. Merci beaucoup, Ibrahim Assam, inspecteur du travail à la retraite. On vous retrouve tout à l'heure à 13h. Je termine juste avec Sidi Anyaï, juste en quelques mots. Sidi Anyaï, lorsque la grève est licite, il suspend de facto le contrat de travail et donc ne donne aucun droit ou aucune forme de rémunération. Mais au Sénégal, quand on ponctionne les salaires des grévistes, vous en savez quelque chose, ça cause problème et peut même aller jusqu'à devenir un nouveau motif de grève. On l'a d'ailleurs vu avec les enseignants. Comment encadrer cette rupture temporaire du contrat du travail ? Je pense que quand on fait, on ne peut pas faire des oeuvres sans casser des oeufs. Lorsque vous allez en grève, vous avez une rupture de contrat. Donc par conséquent, nous, nous n'avons jamais protesté lorsqu'il y a eu des questions de fonction. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que vraiment, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Mais vous savez, on dépose un préavis de grève quand même. Mais dans ces pays, vous savez, on dépose un préavis. Un mois, les gens attendent une semaine ou trois jours avant la grève, ils vont venir négocier. Nous avons négocié depuis le 21 mai dernier. Nous avons fait un protocole d'accord qui est prêt à être signé. Ils ont refusé de signer un protocole avec André Kesson. C'est ça la vérité. L'État a refusé de signer un protocole avec André Kesson. Nous ne pouvons pas comprendre ce que l'État recherche dans cette affaire. pour faire monter des syndicats jaunes contre André Kesson. Donc vous mettez la responsabilité. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. Nous avons assez de la tergiversation de l'État. Nous en avons assez de ce qui dit le soir, il ne dit pas son nom. Nous avons offert plusieurs occasions aux militaires de la santé pour la sécurité de cet accord. Ils ont refusé, catégoriquement, sans nous donner les raisons, de fuir en aiguille. Merci, merci, merci beaucoup. Mais comment vous expliquez cela ? Et maintenant, on vient nous dire, oui, on va couper vos salaires. Pour nous terroriser, ça ne passera pas. Merci beaucoup, Sidi Ndiaye. Merci, malheureusement, il a un problème de retour. Merci beaucoup, Sidi Ndiaye, vice-président de l'Alliance André Kesson, secrétaire générale de la FGTS, la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal. Merci beaucoup également à Ibrahim Assambe, inspecteur du travail à la retraite. Donc, on vous reçoit.